Salaam alaikum, Monsieur le Président Joe Biden, et félicitations pour votre élection à la tête des États-Unis d'Amérique. Merci aussi d'avoir bien voulu lever l'interdiction d'entre eux aux États-Unis des ressortissants de certains pays en majorité musulmane. Cette interdiction, faite par votre prédécesseur Donald Trump, fut injuste, discriminatoire et islamophobe. Nous musulmans du monde, dans notre immense majorité, n'aspirons qu'à vivre dans la paix, la tolérance et l'amour du prochain. Par conséquent, nous condamnons avec la dernière énergie le comportement radical et violent de certains groupes plus terroristes parmi nous qui salissent l'image de notre belle religion et qui font de nous, musulmans, les premières victimes de leur barbarie. Je suis persuadé, Monsieur le Président, que la coopération entre les États-Unis et le monde musulman, pour être plus fructueuse, devra reposer sur le critique dialogue de culture, acceptation du droit à la différence et règlement juste et pacifique de conflits à l'échelle internationale. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais faire un rêve, celui d'un lendemain meilleur entre votre grande nation et le monde musulman sans exclusive, sur la base d'un pacte global pour la paix et d'un partenariat gagnant-gagnant. Bonne chance, Monsieur le Président, ainsi qu'à votre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada